7h20, en toute subjectivité comme tous les vendredis avec la présidente de la Fondation des Femmes. Bonjour Anne-Cécile Maïfer. Bonjour à toutes et à tous. Anne-Cécile, hier soir vous étiez à un rassemblement et vous vouliez nous en parler ce matin. Oui, j'étais au rassemblement contre l'antisémitisme et les violences sexuelles et sexistes à Paris, place de la Bastille. Il avait été organisé par des organisations antiracistes et féministes de la société civile en réaction à un crime effroyable, le viol à courbe voie d'une enfant de 12 ans par d'autres enfants. Trois garçons de 12 à 14 ans au motif qu'elle est juive. Un viol antisémique donc, un crime aggravé. C'était un rassemblement politique ? Au sens de la vie de la cité, oui. Car outre l'émotion qui nous réunissait en pensant à la victime, une question essentielle était posée. Quel est ce mécanisme infâme qui a conduit trois enfants à punir par un viol une enfant juive pour ce qu'elle est juive ? Quand des enfants violent des enfants, c'est la société qu'il faut interroger. Et ce viol antisémite est le symptôme de deux haines qui se cumulent. « Haine des femmes », ces enfants de 12 ou 13 ans l'ont déjà compris. Pour punir une fille, l'humilier ou la détruire, le viol est une arme redoutable. Où l'ont-ils appris ? Dans le porno, cette école de la haine des femmes qu'ils sont plus jeunes et plus nombreux à regarder. En janvier 2023, le HCE, le Haut Conseil à l'égalité, établissait que les jeunes hommes étaient plus enclins à cautionner la culture du viol que leurs aînés. Et haine des juifs, des juifs plus particulièrement. Car l'antisémitisme n'a rien de résiduel en France. Il est bien présent et a explosé depuis les attentats du Hamas le 7 octobre dernier. Au premier trimestre 2024, on dénombrait 300% d'actes antisémites en plus par rapport à 2023. Dans les prises de parole de ce rassemblement, les mots étaient durs pour fustiger certains candidats LFI, accusés d'avoir attisé la haine et demandant leur retrait. Et c'était l'occasion aussi de parler des législatives ? Oui, la lutte contre l'antisémitisme a souvent été, comme les droits des femmes, une question périphérique. Elle est pourtant un enjeu crucial de ces élections. En embuscade, c'est un parti xénophobe, le Rassemblement National, qui caracole en tête des sondages, récoltant des voix tout azimutes. Pourtant, lutter contre l'antisémitisme ne devrait pas pouvoir être récupéré par ceux-là même dont le racisme est le carburant électoral depuis des décennies. Car l'antisémitisme est un racisme. De même que la misogynie ou autres LGBTphobies, toutes ont des spécificités, mais toutes sont les manifestations d'un mécanisme similaire de discrimination, de domination et de violence dont nos enfants sont témoins et qu'ils reproduisent. Dans l'assemblée Place de la Bastille, beaucoup de femmes, l'une d'entre elles m'a pris les mains et m'a dit « Les yeux humides, moi aussi, j'ai été violée à 8 ans ». Tout à coup, c'était une enfant qui me regardait. Comme elle, beaucoup des personnes rassemblées avaient simplement besoin d'entendre la solidarité d'autres Français. C'est de cette solidarité face au haine dont parlent toutes les associations féministes depuis la dissolution de l'Assemblée. Face à la menace de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, elles ont mis leur divergence de côté et appellent aux côtés des syndicats et de la société civile à manifester partout en France dimanche pour sonner d'une seule voix, l'alerte féministe. Merci Anne-Cécile Maïfer, présidente de la Fondation des Femmes. On vous retrouve vendredi prochain.